On va maintenant entendre Olivier Servais, qui est anthropologue et historien, professeur à l'université catholique de Louvain en Belgique, où il enseigne l'anthropologie des religions, de l'environnement et des systèmes symboliques. Depuis 2004, il a encadré une série de doctorants travaillant sur le virtuel. Alors du côté de la recherche, après un premier terrain ethnographique au Canada, entre mission, religion et environnement, dans une perspective des transformations d'usage de la nature et sur les questions de ruse, il a développé depuis un intérêt de recherche pour les mondes virtuels. Depuis 2009-2010, il a un nouveau terrain d'études dans plusieurs jeux en ligne, dont Guild War 2 et World of Warcraft. Son approche méthodologique croise ethnographie et analyse des contenus audiovisuels de plus grande taille Pour ces publications, je vous en cite trois. Louvain et l'analyse du religieux, de l'ethnologie missionnaire et l'anthropologie prospective du virtuel, dans la revue internationale Histoire, monde et culture religieuse en 2013, de l'attrait robotisé au raid d'avatar, incorporation et virtualisation, parcours anthropologique en 2014, et puis autour des funérailles dans World of Warcraft, ethnographie entre religions et mondes virtuels, dans Mutation des religions et identités religieuses, un ouvrage coordonné par Jean-Pierre Delville. Alors son père avait ouvert le colloque hier, sur un aspect plus historique, là on arrive vraiment, on a envie de dire dans un autre monde, mais il ne faut surtout pas, vous verrez dans quelques minutes, il ne faut surtout pas parler d'un autre monde, ce n'est pas deux mondes qui s'opposent, c'est autre chose, vous allez découvrir ça maintenant. Merci Olivier. Voilà, bonjour à tous. Bon, en 20 minutes, je vais essayer de vous donner beaucoup de choses, et en même temps de rester assez clair, et je vais aborder tout ça en cinq points. On sait qu'à côté des sites de rencontres et de quelques autres éléments, les jeux vidéo ont constitué aujourd'hui dans les familles une véritable mutation des relations familiales. C'est la thèse que je souhaiterais défendre aujourd'hui, alors pour résumer très rapidement l'argument, et puis je vais développer les choses. Je dirais qu'il y a une quarantaine d'années, les jeux vidéo sortent de l'anonymat, avec la naissance de la micro-informatique et du micro-ordinateur. A partir des années 90, ce monde du vidéoludique va entrer dans une phase accélérée, on peut parler de l'émergence d'une véritable industrie, multiplication aussi des supports, consoles, PC, laptop, etc. Au début du XXIe siècle, durant la première décennie, globalisation de cette culture du jeu, et puis surtout l'accès à Internet qui va un petit peu faire évoluer et transformer cette industrie, qui aujourd'hui, on le sait peu, est la première industrie culturelle mondiale, largement maintenant devant le cinéma, et n'en parlons pas au niveau du livre, donc on a véritablement une transformation. Comme toutes les transformations culturelles, elles entraînent des réajustements, des jugements, des discussions, des débats, et je voudrais vous faire entrer dans cet univers. Alors, il va de soi que toute mutation culturelle entraîne des transformations dans la famille, et je vais l'aborder à travers deux dimensions. D'une part, les problèmes sociaux, donc familiaux, que cette mutation entraîne, et puis l'émergence de nouvelles pratiques dans une voie, je veux dire, plus positive d'analyse de ce phénomène. Alors, je commencerai, et je suis ravi qu'on a cité l'esprit du temps, puisque je commence par là, par un point autour de l'esprit du temps, Internet, jeux vidéo, joueurs. La plupart d'entre vous ne sont peut-être pas joueurs, et vous seriez une minorité par rapport à la sociologie française, on va y venir, puisque ces transformations dont je vais vous parler, elles s'inscrivent dans un contexte large, si je puis dire, d'abord d'explosion d'Internet qui a accéléré le phénomène aujourd'hui. Aujourd'hui, 73% des joueurs en France jouent en ligne, donc le lien Internet et au fait de jouer est tout à fait important. Vous avez ici quatre proportions pour la Belgique, l'Allemagne, la France et la Hollande d'une enquête européenne, et vous voyez, se connectent tous les jours à Internet, c'est pour les 16-74 ans, donc on peut dire quand même que c'est un échantillon relativement large en termes de génération, plusieurs milliers chaque fois de répondants. 79% en Belgique, 77% en Allemagne, 79% en France, et 86% aux Pays-Bas se connectent tous les jours, si vous rajoutez au moins une fois par semaine, vous voyez qu'au fond, les noms connectés deviennent largement très minoritaires. Deuxième idée, je vais presque parler d'une société du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, et les chercheurs notamment lyonnais, français autour d'une ANR qui s'intitule L'Udespace, ont mis en lumière à travers une enquête fouillée, quantitative notamment, et puis complétée par du qualitatif, donc en 2012, que toutes les sphères de la société sont touchées par le phénomène du jeu vidéo. Les hommes comme les femmes, on va y revenir, les collégiens comme les retraités de plus en plus, les ouvriers comme les cadres, les urbains comme les ruraux, et on pourrait aligner encore des tas de catégories qui sont connues dans nos têtes, si je puis dire. Deuxième chiffre, 60% des adultes déclarent avoir joué au moins une fois un jeu vidéo au cours des 12 derniers mois, donc sur l'année. Alors évidemment, il y a des grandes variétés d'intensité, on va y venir, mais si je complète avec une autre enquête, ici plus européenne, on se rend compte en comparant avec les autres pays que les français sont des grands joueurs. 38% des répondants de cette enquête disaient avoir joué au moins une fois dans les 6 derniers mois cette fois-ci, alors que la moyenne des 8 pays est de 25%. Donc les français sont connectés à internet comme les autres et de manière abondante, ils jouent de plus en plus, et bien entendu, il y a un effet de génération. Tout à gauche, vous avez les 8-12 ans, et puis en bleu, tout à droite, on nage systématiquement les plus de 50 ans. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes, premier constat, les femmes et les hommes, finalement, jouent autant les uns que les autres. En fait, c'est le type de jeu qui varie, mais on joue fortement d'un côté comme de l'autre. Vous voyez par contre qu'à l'adolescence, et c'est un élément important, les garçons jouent abondamment, alors que là, on a une forte décroissance chez les filles. Et cet élément-là est un élément qui n'est pas anodin, on en a discuté ce midi d'ailleurs, lors du repas, on y reviendra. Deuxième constat, pour les plus de 50 ans, les femmes jouent plus que les hommes. Alors le jeu qui est le plus joué en France, pour mémoire, c'est le solitaire. Donc une retraitée que j'interrogeais me disait « Au moins, je ne perds pas les cartes avec mon ordinateur. » Âge et sexe, 83,5% pour les plus de 18 ans. Répartition, vous voyez un tout petit peu plus de femmes que d'hommes, c'est toujours des données. Ici, 2011, une autre enquête, je vous synthétise tout cela. Et enfin, sur les rythmes de jeu, vous voyez qu'on retrouve cette fameuse adolescence masculine, 9 heures en moyenne par semaine, pas par jour quand même, par semaine. Alors que pour le reste, on peut dire qu'on a une relative stabilité et entre garçons et filles, hommes et femmes, et sur le nombre d'heures moyennes, autour de 4 à 5 heures semaine, ce qui est quand même assez important, on peut le dire, autour de 40 minutes par jour. Et c'est une moyenne. Cinquième élément. On est dans un univers avec une immense variabilité, en fait. Et le problème, c'est que le phénomène est nouveau. Au fond, il a moins de 40 ans. On a peu de recul. Et on ne se rende pas compte, au fond, qu'on a des tas de joueurs différents. Et on appelle avec des mots qui sont des mots qu'on utilisait déjà avant, notamment pour les jeux de société. On utilise le terme de joueur, alors qu'en fait, selon les âges, selon le type de rapport qu'on a au jeu, on a ici réparti, enfin, l'ANR, basse, casual ou hardcore, et puis des tas de jeux. Et dans leur travail, ils montrent, en fait, qu'on a une grande différence. Selon l'âge, on va jouer à certains types de jeux, moins à d'autres. Il va y avoir une évolution dans sa pratique de joueur. Et tout ça, en fait, doit être complexifié. Le joueur n'existe pas. Les joueurs existent, si je puis dire. Sixième remarque. Depuis l'arrivée d'Internet, les jeux se sont, on va dire, connectés, sont rentrés dans une logique de lien social, via, médiatisées par l'ordinateur, de réseau. Et à une question qui leur était posée en 2012, toute une série de joueurs répondait, lorsque vous jouez avec les autres en ligne, qui sont les autres ? Et on a une question intéressante pour la famille, qui est quand même notre préoccupation. 46% avec des amis rencontrés, entre guillemets, dans la vraie vie. On va y venir pour le guillemet. 45% des étrangers en ligne, donc des personnes sous le couvert de leur pseudonyme, notamment. 38% la famille et les proches, et ils pouvaient donner plusieurs réponses, bien entendu. Et 23%, et le terme est important, des amis pas rencontrés dans la vraie vie. Des amis que je n'ai jamais rencontrés physiquement. Presque un quart des répondants. Deuxième point, deuxième idée. J'en viens sur la question de la famille. L'heure des familles, jeux vidéo, liens familiaux. Alors je partirai ici de l'enfant, puisque c'est un peu l'imaginaire qu'on en a. Aujourd'hui, on peut dire clairement que la quasi-totalité des adolescents de 12 à 17 ans déclarent jouer aux jeux vidéo. On est à 99%, et plusieurs enquêtes vont toutes dans le même sens. Cette pratique est soutenue, plus pour les garçons que pour les filles, on l'a vu. 83% de ces adolescents jouent au moins une fois par semaine. 42%, presque 1 sur 2, et ça monte. Ils jouent tous les jours. Donc on ne peut pas dire que c'est une pratique anodine, particulière. Elle a un rôle important, symboliquement, concrètement, dans la vie de ces adolescents. C'est un peu moins le cas avant 12 ans, mais vous verrez que la pratique est importante. Alors garçons-filles, j'ai dit une différence. C'est tout à fait clair que les filles jouent moins que les garçons, mais elles sont aussi nombreuses à jouer, parce qu'elles ont plus de loisirs. On a une diversification, et on voit notamment qu'à la période de la petite enfance, on va jouer beaucoup à certains types de jeux contrôlés par les parents. Et à l'adolescence, on va diversifier, on va quitter un peu le jeu vidéo. La pratique va baisser chez les filles, elle va s'intensifier chez les garçons. Donc on a un mouvement contrepoint, si je puis dire, où on va jouer entre garçons, où on va faire d'autres choses entre filles. Troisième idée, temps de jeu. Ah oui, c'est le thème ici de nos journées. Les jeunes jouent surtout à trois moments. Avant le dîner, après le lycée ou le collège, 51% des répondants. Le soir ou après le dîner, ici c'est toutes des réponses pour la France. Et les week-ends et les vacances. Tous ces temps du loisir sont occupés par ce jeu vidéo. Seuls 6% des adolescents, des 12-17, disent jouer la nuit. Alors assez logiquement, plus on vieillit, plus on va pouvoir se permettre de la latitude. Ici, les 6% pour les 15-17 se transforment en 10%. Et chez les étudiants, c'est un peu plus encore. Alors je rappelle, attention, cette différence homme-femme, garçon-fille. Alors sur la relation ados-parents, en 2009, 73% des adolescents qui jouent aux jeux vidéo disaient dans une autre enquête, le temps qu'ils consacrent est un sujet de dispute avec les parents. On voit véritablement que jusque 2009, et vous allez voir qu'en 5 ans, les choses changent vite, c'était véritablement une préoccupation sur les relations entre enfants et parents, entre adolescents plutôt et parents. Ce n'est pas nouveau, on le sait. Vous allez voir, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une évolution. Les jeux vidéo ne semblent pas pour autant constituer à l'époque un domaine dans lequel les parents s'investissent. L'investissement des parents diminue même à mesure que l'enfant grandit. Alors il y a un changement qui va s'opérer. Dès 2010, et puis les enquêtes successives vont le confirmer. Qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver à une génération qui est en fait la première génération de parents qui ont été socialisés avec des jeux vidéo. Alors ce n'était pas des jeux vidéo en ligne, c'était les premiers jeux auxquels je référais au début de mon exposé. Mais ça va changer leur regard sur le jeu. Ils ont en partie été socialisés avec ces jeux, ils connaissent ces jeux de l'intérieur, ils ont été joueurs, ils n'ont pas le même imaginaire autour de ces jeux. Et que voit-on ? On voit exploser, on voit monter des pourcentages de parents qui vont jouer avec leurs enfants. Et ça c'est vraiment neuf. En quelques années, on voit vraiment un basculement. 58% de tous les joueurs qui sont parents, en 2010, déclarent jouer à des jeux vidéo avec leurs enfants. Ils sont même 20% à jouer régulièrement avec leurs enfants. Alors qu'on leur demande, mais pourquoi jouez-vous ? Est-ce que c'est pour les contrôler et les regarder ? Trois principales raisons. Et ce qui est intéressant, c'est la première, l'amusement. Ça leur plaît de jouer comme ça. Ils participent de cette culture du jeu. Alors c'est aussi passer évidemment du temps avec leurs enfants et puis dans certains cas, parce que leurs enfants leur ont demandé. « Mais papa, intéresse-toi à ce que je fais. Maman, joue avec moi. » 65% en parlent régulièrement. Ça reste une préoccupation, mais on voit qu'il y a une évolution ici dans la pratique et le lien à cette pratique. Alors ça se voit aussi dans d'autres enquêtes. Les parents sont de plus en plus impliqués dans l'achat des jeux vidéo même. On a vraiment cette montée en puissance de parents qui ont été en partie joueurs ou qui ont eu des amis à eux qui étaient joueurs. On ne peut pas parler du temps sans parler d'espace. Où s'étend du jeu dans la famille se passe-t-il ? L'espace domestique de la famille justement reste le principal lieu de pratique du jeu vidéo. Tout à fait clairement. Parmi les adultes, par exemple, 90% jouent parfois ou souvent chez eux. Avec la diffusion récente des smartphones, de tout ce qui est support mobile, on va jouer aussi dans les transports, dans ces moments d'intermédiaire, si je puis dire. Là où on lisait auparavant, on se met aussi à jouer. Alors quand je me concentre sur l'espace domestique, on peut se rendre compte qu'à l'intérieur de cet espace domestique, les pratiques sont différenciées. Et là on va retrouver des séparations un peu classiques. Le salon, le lieu de sociabilité où on rencontre, si je puis dire, les personnes, les amis, les invités, va être le lieu des pratiques collectives en jeu vidéo. La Wii, d'autres jeux où on va jouer collectivement, vont investir cet espace. A l'inverse, les pratiques plus solitaires vont être réservées pour le bureau, la chambre, et comme le dit Termination et Ruffa, les toilettes également. En dehors de ces pratiques souvent négligées, les jeux vidéo ouvrent donc à une sociabilité qui pousse hors de l'espace domestique. Et donc on a vraiment là quelque chose qui ouvre un autre espace, à une extension de cet espace domestique, notamment par la dimension de connexion. La chambre, le bureau, on le savait. L'arrivée au cœur de l'espace domestique et à côté de la télévision, symboliquement, c'est intéressant, c'est nouveau. Et puis dans les transports, c'est la dernière révolution, beaucoup plus récente. Un nombre de personnes dont j'ai vu jouer au fameux jeu Candy Crush dans les transports en commun, c'est impressionnant. Troisième idée, un stand de famille. Je suis ethnologue et pas sociologue, même si je travaille beaucoup avec mes collègues sociologues. Et donc j'ai, à partir de là, et avec des collègues, chercheurs, étudiants, nous avons mené différentes observations sur le terrain, de différents instants de ces familles, autour de la question de la génération dont on a parlé, des enfants, des parents, des couples. Et ça a amené à des observations qu'évidemment, je n'ai pas le temps de développer. Mais ce qui m'a frappé d'abord et avant tout, c'est que le jeu vidéo s'inscrit d'abord comme un moment générationnel. On l'a vu sur les adolescents, mais ce n'est pas seulement un cas d'adolescent en l'absence des parents, mais aussi en l'absence des enfants. On a des parents qui vont jouer. Des moments à deux, je suis tout en train de mener actuellement un travail sur les couples qui jouent ensemble. C'est tout à fait intéressant, on a vraiment une première génération et qui passe des heures à jouer ensemble, avec des tas de contraintes, choisies, assumées, négociées, de pair à pair, à IRS. Et puis des moments intergénérationnels qui restent encore trop rares, peut-être parce qu'au fond, cette génération de parents joueurs arrive, et parfois même des grands-parents qui se mettent eux aussi à rejoindre leurs petits-enfants en jouant. Alors dans nos travaux, on a travaillé aussi sur ces amitiés virtuelles, ces gens que nous ne connaissons pas, ces fameux 23% d'amis, mais qu'on n'a jamais rencontrés à travers notamment des collectifs virtuels, la guilde comme collectif virtuel. Et je vais y venir en dernier point de mon exposé. Et donc notre travail a été mené d'une part dans le virtuel, vous avez ici un chat qui affronte un personnage, et puis vous avez l'autre version avec le chat qui joue derrière la console, avec son maître probablement. Quatrième point, événements. Je vais vous décrire deux de ces événements, j'aurais pu en choisir des tas d'autres, mais qui vont vous intéresser. Il était marqué couple et famille, je vais parler du couple et de la famille. Mariage virtuel, union bien réelle. J'étais depuis six mois dans un de ces groupes, de ces collectifs virtuels, de gens qui ne se connaissaient qu'à distance, qui vivaient tous les soirs par la procuration de jeux collectifs partagés. Et lors d'un entretien avec un de ces avatars nommé Permetteur, il me dit, un jour deux persos sont venus me demander, puisque mon nom c'est pseudo, c'est Permetteur, mais en fait tout le monde m'appelle Padre, père en italien, si je pouvais célébrer leur mariage. Moi je pensais que c'était du jeu. Ils étaient venus dans le jeu, mais aussi dans la réalité, ils voulaient vraiment se marier devant leurs amis virtuels. Permetteur est un prêtre, c'est pourquoi ils l'ont demandé à moi, j'ai accepté, créé une cérémonie bricolée, basée sur la religion de la pomme. La bien-aimée était une elfe, et oui dans ces mondes-là on peut être des tas de choses, de sorte que ça avait un sens pour moi. J'ai préparé le rituel avec les macros, donc des petits logiciels qu'on peut implémenter dans le programme, et une autre ressource disponible dans World of Warcraft, c'était dans ce monde-là. Et nous avons célébré avec beaucoup de leurs amis. Alors ça donne des choses comme ceci, bon la qualité, on devrait presque éteindre. Voilà, la mariée, le marié, vous avez ici une cérémonie dans une cathédrale avec les amis virtuels, mais qui sont représentés physiquement, vous avez à la sortie, là aussi, feu d'artifice, etc. Alors il y a même un cas Lyonnais, puisque nous sommes à Lyon, j'en ai suivi un. En 2009, il y a eu un mariage virtuel qui s'est concrétisé par un véritable mariage en 2010. Et ce qui était intéressant dans ce mariage, c'est que la robe de la mariée est vraiment l'opérateur symbolique entre les deux réalités. Les cérémonies se renvoient l'une à l'autre, le mariage entre guillemets en vrai, célébrant en quelque sorte le premier anniversaire du mariage en ligne des époux. Et vous avez ici la mariée, c'est sur le site de la styliste d'ailleurs qui a fait la robe de mariée. Et voilà, on avait d'abord une robe de mariée créée dans World of Warcraft et puis on a fait la vraie similaire robe de mariée de l'autre côté. Le mariage en 2009, un nain et une gnomette comme on dirait, et puis le mariage sur les bords du Rhône, on n'est pas loin, en 2010, ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisation de ce type de mariage, j'ai analysé ailleurs les séquences rituelles, le consentement des époux autonomes est fondamental, c'est assez stéréotypé et fortement construit sur des mariages qu'on connaît bien. Élément intéressant, les officiants sont des prêtres ou des maîtres de guilde. Ce collectif virtuel joue un rôle clé dans l'organisation d'une bonne partie de ces mariages. Dans certains recensements que j'ai menés, sur 40 cérémonies que j'ai repérées, 32 sont des cérémonies intra-guilde. La guilde célèbre en son sein un mariage. On peut ainsi, sans erreur, parler d'une certaine endogamie de guilde à l'oeuvre dans les cérémonies. J'ai 5 minutes, c'est parfait. Sur ces 40, seuls 5 sont ouvertement inter-guilde. Dernier point. Est-ce qu'au fond, cette guilde, pour certains, ne serait pas une nouvelle famille affinitaire ? Alors évidemment, j'ai bien dit pour certains, parce que le rapport au jeu, vous avez vu, j'ai insisté là-dessus, il varie d'un joueur à l'autre, d'un individu à l'autre, selon le type de jeu aussi. Ici, je vous ai parlé de jeux qui sont des jeux sociaux, qui développent des factos, une activité collective et sociale. On a des jeux qui sont tout à fait individuels et qui n'amplifient pas ces éléments. Alors dans World of Warcraft, où j'ai beaucoup travaillé, 3 ans d'immersion, alors que je n'étais pas joueur. À certains moments, c'était exaltant, à d'autres, c'était un enfer. Un des lyonnais de l'affaire, je ne dévoilerai pas son nom, Kikunet, un garçon. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de jouer si je ne joue pas en guilde. Et donc on voit vraiment le lien entre l'appartenance à un collectif et le fait d'avoir une pratique sociale. Concrètement, ces guilde, c'est 2, 3, 4 fois par semaine, de 20h à 23h, vous avez une activité collective. Certains se connectent plutôt pour discuter avec des logiciels audio. Et puis quand on a fini l'activité intense, de nouveau, les gens se déconnectent petit à petit, ils vont dormir. Et on parle encore, souvent on parle plus qu'on ne joue. C'est vraiment un peu comme on se trouvait pour taper la carte dans certains cafés. Aujourd'hui, pour certains, on le fait en ligne. Alors vous avez ce collectif-là, nouveau, si la lumière est un peu forte, mais on a les officiers de ce collectif qui sont rassemblés chez moi, parce que je les ai interviewés collectivement. Et j'ai travaillé avec eux, donc 2 ans et demi, je continue à les suivre, mais un peu moins intensivement. Et donc j'ai travaillé sur un groupe ethnographié, une guilde, il s'appelle les Dragons Immortels, vous les retrouverez sur Internet, une communauté virtuelle de joueurs, environ 400 personnages virtuels, avatars, soit environ 120 joueurs en septembre 2014. La guilde a été créée en 2009, elle continue à exister, donc on n'est pas dans de l'éphémère, et je l'ai suivie depuis 2011. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était une socialité sans lien corporel direct. La plupart des gens ne se connaissent pas et ne se connaissaient pas. Je les ai fait se rencontrer, ils étaient avides de se rencontrer, mais une bonne partie d'entre eux ne s'étaient pas vus physiquement. Alors il y a beaucoup de gros joueurs, c'est leur première activité sociale en dehors du boule ou du fait de dormir. Et vous voyez que les tranches d'âge sont larges, 14 à 54 ans, et depuis lors c'est même un peu plus élevé. Et pour ceux-là, c'est un certain défaçage social. La guilde va leur servir finalement de réceptacle de sociabilité, parce que leurs vies sont complexes. Crao, Quadra, Normand, travailleurs à pause dans l'industrie du papier, vous voyez ses rythmes. Divorcer deux enfants, Padré, Quadra, Normandie, chauffagiste, gros gamer de longue date. Just, Trentenaire, Roubaix, ex-logisticien d'aéroport, imaginez les horaires, horaires variables. Dark, Quadra, Nord, vendeur de voitures. Eventine, Vingtaine, Paris, ça c'est amusant, infirmière en addictologie. Boledruite, Trentenaire, Montpellier, employés saisonniers. La Morrigan, Trentenaire, Liège, mère seule avec quatre enfants, etc. Alors, je vais vous passer la complexité du terrain. C'est partout en France, en Suisse, en Belgique et même au Québec, puisque la langue de base est le français. Je voudrais arriver à la conclusion, au fond, dans ce groupe particulier-là, je me suis rendu compte, au fond, que cette guilde, ce collectif à distance, si je puis dire, il répond à des questions. Comment pouvoir avoir une vie sociale stable dans un monde courant, qui est ce monde du néolibéralisme dont on a parlé ? Comment appartenir et se sentir appartenir à quelque chose avec des familles fragilisées, recomposées ? Comment stabiliser des liens dans un quotidien très mouvant ? Ne pas se couper des autres, mais se relier autrement. Ça a été vraiment la réponse massive, avec des aménagements des différents temps sociaux que le jeu permet, avec des couples de joueurs qui vont eux aussi jouer ensemble et s'aménager des temps de couple en jeu. Et toute la question de cette gestion du temps, en fait, elle m'est apparue tout à fait centrale pour comprendre ces univers et surtout leur dimension collective. Je termine en donnant la parole à une de mes interviewées, la Morrigan, cette liégeoise dont je vous ai parlé. Je suis mère seule avec quatre enfants, c'est dur, bon c'est du belge, imaginer le soir, je rentre du boulot, je gère les mômes et puis quand ils dorment, je me connecte. Je n'ai pas les moyens pour un baby-sitter, pas possible pour moi de sortir, trop cher, trop difficile à organiser. Heureusement, il y a World of Warcraft. Je me connecte, je suis avec des amis, des proches. C'est un peu comme aller boire un verre avec des potes jusqu'à une heure du matin, sauf que je suis à la maison et que cela me coûte 16 euros par mois. Le prix de trois ou quatre verres, c'est un peu un moment sacré qui me permet de m'évader, de respirer. Voilà. Alors est-ce que cette famille, cette guilde est une famille substitutive affinitaire, choisie ? Il y a une liberté d'entrée, de partir en un clic. Aucun fil socio-économique classique, c'est très peu cher au final. Il y a une priorité clairement chez les joueurs à cette guilde qui est très importante pour eux, un attachement à l'image du groupe. C'est vraiment presque un totem de soi. C'est une famille substitutive choisie, en fait, on va sélectionner. On rencontre pas mal de choses qui ont été évoquées dans l'exposé précédent. Des valeurs très fortes, fidélité au groupe, honneur, fierté. Une identification assez forte au collectif qu'on a choisi. Il y a des valeurs d'exigence et de dépassement aussi. La confiance joue un rôle clé aussi. On doit construire à distance une confiance. Bref, ça apparaît chez ces joueurs-là, en tout cas, comme un nouveau lieu d'expérience positive de soi avec d'autres, qui parfois est vraiment nécessaire pour se relever notamment d'expériences difficiles. Je vous remercie.